Aujourd'hui on va tester la Fimo Laser Effect couleur ivoire pour celle-ci alors c'est une pâte Fimo qui donne un effet cuir donc elle est très souple apparemment on peut la coudre alors elle est difficile à couper comparé à la normale au niveau de la texture ça change pas beaucoup et là je vais vous montrer comment faire en fait un papillon de nuit qui s'appelle le White Hermine et qui est un très très beau papillon de nuit donc déjà on fait un petit boudin et on coupe pour lui faire le corps donc on modèle bien le corps et là je vais utiliser les poudres Fimo donc ici or avec un pinceau pour donner un reflet au corps donc je n'avais jamais testé la technique de la poudre sur la Fimo Laser Effect j'ai juste fait un tout petit essai pour voir le rendu de la pâte donc là je le fais en direct et là je vais faire donc du coup là le début de la tête et lui donner un petit côté fluffy comme le papillon de nuit donc pour ce faire je vais tout simplement utiliser une pointe et je vais faire des petits traits pour donner vraiment cet aspect fluffy ensuite je vais faire des traits sur le corps alors j'ai aplati ma pâte et comme vous voyez l'aspect est assez granuleux donc on garde cet aspect après cuisson j'utilise un emporte pièce coeur pour faire les ailes donc j'ai besoin de deux cœurs alors c'est assez difficile à couper même avec l'emporte pièce maintenant je coupe le cœur en deux pour faire une paire d'ailes et la deuxième paire donc j'ai oublié d'appuyer très très fort ensuite je vais modeler les ailes pour casser l'aspect du cœur coupé et donner vraiment la forme de l'aile donc je fais ça je répète l'opération quatre fois D'abord souvent même SEÑF modeler je vais tout simplement venir les fixer donc je vais en fixer deux pour faire les ailes intérieures et je vais pas se placer au dessus les deux autres pour faire les ailes extérieures donc je leur donne bien la forme et je viens tout simplement les fixer avec main pointe je vais tout simplement venir strier mes ailes pour donner un petit peu l'aspect des ailes de papillon avec les petits traits et les petites veines donc je fais des deux côtés donc je strie toujours avec ma pointe j'aurai toujours l'aspect par contre granuleux et je le retrouverai après cuisson pour les pattes je les ai faites déjà auparavant donc en fait j'ai coupé un serpentin et j'ai déjà fait cuire les pattes donc là j'ai utilisé de la fimo noir soft la basique pour pouvoir les fixer beaucoup plus facilement alors j'en ai une paire pour les antennes que vous voyez et là je vais faire les pattes donc en fait j'utilise deux petits morceaux de fimo laser effect ivoire deux petites boules que je fixe autour de la pâte et ensuite je vais utiliser ma pointe tout simplement pour donner un effet fluffy autour des pattes je vais utiliser de la poudre fimo couleur argent pour donner en fait l'aspect un peu poudreux sur les ailes des papillons afin de le rendre le plus réel possible avec mon petit pinceau je viens par petite touche mettre un petit peu d'argent alors j'ai fait cuire ma création à 110 degrés pendant 30 minutes sur le paquet c'est écrit 130 degrés mais je l'ai fait à 110 tout simplement parce que j'avais d'autres créations à faire cuire et vous voyez l'aspect c'est souple les ailes sont souples maintenant après cuisson je vais tout simplement utiliser de la peinture acrylique noire pour faire les détails ce qu'en fait le papillon a des taches noires un petit peu partout donc j'utilise deux outils un pinceau tréfant et un cure-dent donc je vais venir faire comme sur les photos du papillon donc d'abord au pinceau et ensuite avec le cure-dent donc j'en mets un petit peu partout m 1 en m et 0 2 je fais tous les petits points seulement sur les ailes ensuite je laisse tout simplement sécher puisque c'est de l'acrylique je ne mets aucun vernis car je n'aime pas le côté brillant du vernis qui fait trop plastique à mon goût et là je voulais quelque chose de très réaliste donc pour l'idée c'était de vraiment de faire plein de petits points de différentes tailles ici comme vous voyez avec le cure-dent on peut vraiment avoir un effet moucheté et voici mon papillon voici le résultat donc vous voyez bien l'aspect granuleux de la Fimo Laser Effect si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager à bientôt